et bien bonjour les amis bonjour à toutes et tous c'est david au micro en compagnie de marie odile c'est lundi 31 mai dernier jour du mois de mai et nous voilà reparti pour une nouvelle semaine qui va nous faire entrer dans le mois de juin et bien je me réjouis on se réjouit de se retrouver pour de nouvelles actions communes pour le christ on est riche de d'un week-end intense partager que tu as animé marie odile où la vérité a fait à comment dire à vibrer et à résonner dans nos consciences et dans la conscience de l'humanité et donc c'était vraiment un week-end moi qui m'a beaucoup nourri et je suis riche de cela aujourd'hui beaucoup de joie dans l'animation de ces deux journées et donc voilà je vais exprimer ce que j'ai vécu là pendant notre action voilà comme habituel le lundi c'est marie odile donc il ya déjà le lien qui est établi on pourrait dire en débutant la journée donc au moment de la reliance je me sens relié il ya le petit merle qui chante et et donc par le chant du merle je me sens relié tout de suite à l'oliverie et j'entends les oiseaux de donc le jardin de l'oliverie c'est un jardin marie odile et donc je suis relié au petit bois au merle ou à l'écureuil au dragon il ya un arbre dragon aux êtres de la nature et je sens qu'il ya un arche entre la forêt de vouvent on pourrait dire et l'oliverie qui se met en place et de du milieu de l'arche il ya une grande colonne qui monte et nous on prend cette colonne ascensionnelle et notre conscience s'élève on traverse de multi univers voilà j'ai les planètes on traverse le système planétaire on traverse le grand con je vois qu'on y est le grand conseil des soleils enfin je vois qu'il ya une grande on est élevé en fréquence et puis on s'établit à un point et et on regarde de la terre la terre dense on est vraiment sur la vibratoire et on se dit mais quel est le chemin le plus court pour que l'humanité rejoigne la terre vibratoire dans son ensemble en fait et 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 donc voilà donc ça c'est notre questionnement du départ et après il ya donc il ya plusieurs scènes donc ce qui est sûr c'est qu'on est d'accord c'est que c'est qui passe à ça et puis je vois qu'on est amené à regarder le film de la légende humaine et là je me vois un peu vraiment avec les jeux suis au cinéma et il ya les bobines qui tournent et défile la légende humaine et on se rend compte que ça tourne toujours en rond un peu une fois que la bobine est terminée ça reprend encore et c'est reparti pour un tour de film et donc là l'idée c'est que ça revienne pas sur la bobine d'avant mais que ça soit que le film comme une bobine qui partirait à l'infini et en fait cette bobine on la regarde la légende et elle est elle est regardée par la conscience solaire c'est comme c'est comme si le film est brûlé mais brûlé pas méchamment on va dire mais dans la conscience dans la conscience de vérité et donc il extrait toute la somme des expériences mais il n'y a pas besoin de les refaire puisque c'est validé en fait c'est on met un tampon c'est fait quoi on arrête de faire le film et donc ça ça se fait pendant un moment et en parallèle on se dit bah oui mais il faut il faut il faut injecter des nouvelles visions dans la conscience de l'humanité une nouvelle vision pour une nouvelle expérience et donc là je me sens relié à la je suis l'archi à la fraternité à la conscience solaire au christ et est vraiment à cette nouvelle expérience d'une réalité d'une vie divine et c'est ça un petit peu qui est qui est proposé aux humains de se relier à cette nouvelle expérience vierge mais plus le film mais vraiment cette nouvelle expérience et donc de se brancher dessus pour organiser nos vies pour aller concrètement vers ce nouveau monde donc c'est assez intense il y a une autre information je pense qu'il a traversé mais bon en gros c'est ça peut-être ça me reviendra ok donc moi j'ai sûrement apporté l'information complémentaire oui oui parce que je sens toi tu reçois aussi quelque chose et qui va être tout à fait intéressant de coupler avec ce que j'ai ressenti ce qui est sûr c'est que le lieu de notre réunion est le même c'est à dire que ça commence pour moi dans le jardin de l'oliverie justement ah ouais c'est très fort ça je marche voilà c'est ça c'est le jardin qui nous réunit alors moi je vais pas aller à pouvant mais on est tous les deux dans le jardin et je comprends que c'est le jardin d'avant adam le jardin d'avant eve et c'est très important parce que ça va toute l'action va consister à la à la fin des polarités justement et donc ça c'est à dire c'est le jardin de l'humain divin sans libre arbitre sans dualité le jardin du un où la conscience humaine a des enfin a été prié en quelque sorte de se manifester de ce de se projeter dans l'altérité dans autre chose et c'est le jardin où la part hénogénèse a été possible et donc donc c'est à ce moment là que nous sommes c'est toute l'histoire l'histoire commence là en fait l'histoire de l'humanité commence là à ce moment où du un on va passer au deux ou de d'être totalement divin il y a l'humanité qui est proposée mais c'est vraiment un humain divin il n'a pas c'est important l'ordre des mots c'est un humain divin sans libre arbitre et le souffle divin le prix de se polariser et de s'auto engendrer en se manifestant dans quelque chose de polariser c'est la part hénogénèse donc et donc là on ressent dans le corps que nos polarités hommes femmes vont devoir s'unir alors attention pas de cochonnerie attention ça reste je veux je vois parce que ça se passe à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi donc je vois la femme que tu que tu contiens en toi envelopper le masculin apparent de toi c'est à dire que et donc le masculin c'est un point et puis là le féminin c'est la sphère autour et donc je vois que le point se dissout dans la sphère féminine et c'est la symbolique du soleil qui apparaissait et qui tout à coup devient une sphère unifiée qui se répand dans l'univers et l'information de l'adam devenu divin humain se propage c'est à dire que l'ex humain divin est devenu divin humain c'est ça y est on est devenu des dieux alors que le divin on était prié d'être des humains l'involution et l'évolution nous a permis de redevenir des dieux riches de l'humanité donc on est des divin humain en moi se produit exactement le même processus le féminin apparent vient englober le masculin le masculin c'est un point dans le hara le masculin présent mais non visible et donc l'archétype du féminin lève de la légende humaine devient elle aussi une sphère de lumière qui se répand sur la terre qui reprend son corps cosmique et le divin humain est alors officialisé il n'y a plus de genre il n'y a plus de polarité et à ce moment là toi et moi qui sommes deux entités spirituelles complètes sans polarisation nous ensemençons tous les deux la conscience de l'humanité et à ce moment là il ya ce retournement magnifique qui se fait de la conscience humaine de nature divine soumise à son propre pouvoir créateur pour que émerge la divine humanité volontaire auto déterminé faisant son choix après son évolution et son évolution pour parce que et là on comprend que notre mission et c'est pour ça qu'on a été créé c'est pour ça que le divin notre propre principe créateur a souhaité créer cette altérité cette se manifester c'est pour que nous puissions amplifier sa propre divinité et à ce moment là on comprend qu' il suffit de reconnaître cette divinité et de faire le choix de lui obéir et obéir est mis entre guillemets c'est quoi obéir c'est relayer son souffle répandre dans toutes ses créations l'information qu'elle est en fait on a à être le haut parleur du verbe esprit le haut parleur du principe créateur pour qu'il elle parce qu'il n'y a plus de genre donc il ya un nouveau truc à trouver là il elle soit manifesté encore plus puissamment donc encore plus plus fort voilà ça s'arrête là magnifique ouais ça me parle beaucoup il y avait beaucoup la question de l'unité dans dans mon vécu aussi de l'unification et vraiment ce mariage intérieur des deux des deux polarités pour ne faire plus que quelque chose de total en le redisant là enfin le disant ici je vois là la force que ça peut avoir aussi c'est à dire que on peut dire que la conscience humaine est née par la volonté d'un père et d'une mère quelque part donc d'un père principe créateur et d'une mère qui qui a accouché en fait de cette conscience humaine et là il s'agit que nous revenions avant cette création et que nous comprenions que l'entité humanité c'est auto généré sans un père et une mère alors que toute notre légende humaine s'est construite sur l'histoire du père et de la mère et du genre par conséquent et c'est bien de ça dont il s'agit de se défaire aujourd'hui pour comprendre que nous sommes issus de notre propre parthénogénèse et que nous nous sommes créés pour amplifier notre propre nature en fait c'est ça amplifier notre verbe amplifier c'est c'est on est des haut parleurs de notre propre principe créateur c'est encore un peu flou dans la conscience mais je sais que c'est ça là on tient le bon bout là et c'est complètement en phase avec les planètes j'ai évoqué un peu le bulletin où il est question vraiment de se mettre en phase avec le soleil et puis avec le verbe créateur il ya quelque chose là on il ya en plus mercure et vénus qui sont conjoints ça parle d'hermaphrodisme hermès et aphrodite elles sont réunies là et c'est vraiment et tout est vraiment là nous invite à la grande unité en nous quoi et puis à reconnaître cette totale souveraineté et ce choix initial fait par nous pour refaire le choix aujourd'hui mais grandit de l'expérience que nous avons c'est ça c'est pas une unité comme afin elle est riche des expériences c'est intéressant de savoir qu'on est humain divin dans un premier temps et qu'on doit devenir divin humain c'est à dire que la qualité divine reprend le premier plan c'est ça on est des humains accouchant alors qu'avant on était dans une conscience humaine c'est ça c'est ça c'est ça c'est à dire que dans un premier temps on est mais ça coupe notre connexion coupe un peu il ya un tout petit peu oui au début on est totalement piloté par le divin voilà oui qui nous oblige à devenir des humains quelque part c'est ça et à partir et donc on n'a pas un vrai choix parce qu'il n'y a pas encore de libre arbitre et justement c'est ça l'expérience qu'on vient faire et là librement on se dit ben finalement on va revenir à la nature divine parce que ça y est on a on a suffisamment on sait on sait on s'est suffisamment renforcé en désirant et en expérimentant et on va pouvoir amplifier notre nature divine c'est ça ça me parle bien cette notion d'amplification c'est ça c'est ça comment ça c'est pas comme ça que ça s'appelle les tests pcr là c'est pas des trucs d'amplification qu'est ce rôle que ce mot vienne maintenant ouais c'est vrai ok et ben et d'un milliards de fois t'as pas entendu voilà c'est ça main ça coupe ah il ya un petit peu de coupure ce matin et ben ça c'est mercure rétrograde ça peut faire des petites disjonctes ça disjoncte un peu les réseaux traditionnels d'accord ben mercure rétrograde il va nous laisser faire par les voies de l'esprit voilà c'est ça ça il n'y a pas de problème ça fuse bien bon bah moi je dis au revoir alors j'en dis pas plus voilà pour moi à ce soir et à demain etc 20 heures c'est vrai tu as raison merci david de le rappel à 20 heures pour la guidance bye bye